Puis, les objectifs de notre webinaire. S'il arrive à le mettre en plein écran, voilà. Alors, voilà nos objectifs. Le premier objectif, c'est de connaître pour vous les bases de définition, finalement, de ce qu'on appelle un commun numérique, un commun et un commun numérique. Le deuxième objectif, c'est de comprendre ce que ça recouvre en pratique, donc de manière vraiment concrète, à travers trois exemples appliqués à la mobilité. Nous, la mobilité, c'est le secteur dans lequel on est actif, qu'on connaît le mieux. Et puis, enfin, éventuellement, identifier pourquoi, pour vous, puissance publique, ça peut être intéressant, à minima, de comprendre ce qu'il y a en commun et de pouvoir appliquer ce prisme à vos projets, et peut-être éventuellement d'accompagner ou de porter des communs numériques, comme finalement, c'est déjà fait dans plusieurs directions et agences. On y reviendra. Alors, un petit point pour ceux qui ne nous connaissent pas, à la fabrique des mobilités, on s'appelle FabMob pour les intimes. On est une association, loi 1901, qui a été créée en 2017, à l'initiative de quelqu'un de l'ADEME, Gabriel Plassa, du service transport et mobilité. Donc, on est indépendant de l'ADEME. On est financé en partie par l'ADEME, en partie par d'autres acteurs publics, en majorité, mais pas que, notamment la DGITM, et puis également l'AFD, des collectivités, etc. Également par un ensemble d'adhérents en tant qu'association, donc un peu secteur privé, un peu d'associatif. Et notre mission, c'est, via des dynamiques de coopération et de l'accompagnement et du portage de communs, on va revenir sur ce que c'est, c'est vraiment d'aller vers une mobilité moins émettrice, donc une décarbonation de mobilité. Donc, on s'inscrit vraiment dans la transition écologique, mais on s'inscrit aussi plus largement dans ce qu'on appelle, nous, la transition des mobilités, c'est-à-dire qu'au-delà de décarboner les mobilités, il s'agit vraiment, pour nous, d'aller vers une mobilité plus confortable, donc de finalement réduire les contraintes qu'on subit tous dans tous nos déplacements, que ce soit en termes de mode de déplacement ou même de déplacement tout court, qui sont subis, qui ne sont pas forcément souhaités. Donc, pour faire ça, on s'inscrit, on agit dans trois axes stratégiques. Le premier, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le premier concerne le numérique, donc tout ce qui est infrastructure et services numériques. Le deuxième concerne les véhicules légers, c'est-à-dire tout ce qui est entre le vélo et la voiture, donc 600 kg maximum. Également, les trains très légers, on fait une petite dynamique d'exploration avec la SNCF là-dessus. Et puis enfin, le troisième axe autour de la sobriété ou démobilité, c'est-à-dire cette fameuse réduction des mobilités contraintes à travers des activités autour des ZFE ou encore de la marche. Alors, je fais juste un petit appel. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais pour ceux qui sont intéressés, on a deux cycles de travail qui se lancent. Si vous aimez, ça vous intéresse. Un, donc tout à gauche sur les data space, c'est-à-dire ces espèces de données. Je vais y revenir parce que c'est l'un des exemples que je vais vous citer. Donc, ça sera lieu, en gros, il y aura des webinaires et des ateliers, ça sera lieu en mars, enfin, en février, mars, avril. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez trouver les informations et nous rejoindre. Et le deuxième cycle, c'est tout ce qui concerne les outils numériques au service de la marche. Et là-dessus, on lance aussi un cycle. Alors, pour vous renseigner ou vous inscrire, si ça vous intéresse, de manière, soit vous écrivez dans le chat et Alex ou Lily, qui sont mes collègues à la FAMOB, qui sont là avec nous aujourd'hui, vous répondront directement avec les liens. Soit vous allez sur notre page LinkedIn et regardez nos posts, et là, vous trouverez les informations là-dessus. C'est ouvert à tous, donc dans le sens d'un public qualifié, c'est un public professionnel. Donc, voilà, si vous êtes intéressés, vous êtes bienvenus. Est-ce que, Patrick, si tu es là, tu voulais dire un mot d'introduction également de la part de la DGITM ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, Marguerite. Merci de l'initiative avec Jean pour proposer, Jean Seng de la DGITM, pour proposer ce webinaire. Donc, Patrick Gendre, je suis à la DGITM, à la sous-direction MINT, multimodalité, innovation numérique et territoire, responsable du pôle numérique. Et on travaille depuis plusieurs années avec la fabrique des mobilités. On a un partenariat pour suivre différentes actions. Et c'est vrai que le sujet des communs nous intéresse dans les transports et la mobilité, parce que la mobilité a un volet numérique, c'est comme tous les secteurs. Donc, il y a des actifs numériques, que ce soit des référentiels techniques, des standards, des données, des logiciels ou même des services numériques, des applications, etc. Et on a besoin de travailler ensemble dessus. Alors, on a besoin de travailler ensemble. Par exemple, les régions ont besoin de travailler avec les AOs urbaines, avec les EPCI, les métropoles, etc. Nous, on a besoin de travailler avec les régions et les AOs urbaines aussi. Il y a le niveau européen aussi. Donc, on va dire déjà au niveau institutionnel, on a besoin de faire de coopération publique-publique et de travailler ensemble sur des actifs numériques. Mais aussi, on a besoin, c'est un secteur. Donc, il n'y a pas que l'aspect public. Il y a des opérateurs de services de mobilité, des gestionnaires de réseaux de transport, etc. Il y a des industriels. Dans la normalisation, c'est essentiel. Et donc, les communs, c'est vraiment une façon de dire qu'il faut vraiment travailler ensemble. Il y a déjà depuis presque dix ans, on va dire des obligations de publication de données, de publication de code source pour les services publics. Mais l'open source, l'open data, c'est une condition nécessaire pour des communs, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il y a vraiment besoin de trouver des modalités pour qu'il y ait des contributions des acteurs sur les projets. Donc, je ne vais pas en dire plus. Ça va être des exemples concrets qui vont être donnés à la fois dans la présentation de Marguerite. Et puis, j'ai noté qu'il y avait Mathieu Fernandez-Vendeval qui a présenté Dialogue, et Louis-Georges aussi sur le registre de covoiturage. Donc, vous allez voir des exemples concrets de start-up d'État qui font des communs numériques à la DGITM. On a aussi, dans la suite de la politique du numérique de l'État, il y a une démarche France Nation Verse lancée par le SGPE avec la DINUM, qui vise à développer des communs pour la transition écologique. Donc, c'est un appel à projets en cours. Et nous, on s'inscrit là-dedans pour la mobilité. On a, dans le domaine des services numériques de mobilité dans lequel on travaille dans mon pôle, on a aussi le projet de titre unique qui vise à développer, disons, un niveau national pour assurer un voyage plus fluide sur toute la France, d'une région à l'autre, etc. Où là aussi, en fait, certainement, il faut travailler sur des communs, différents niveaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, ce n'est pas l'objet. Mais vraiment, on est ravis que vous soyez nombreux pour participer. Et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter après la réunion si vous souhaitez échanger. Et donc, je vais laisser la parole à Marguerite et bon séminaire. Merci beaucoup, Patrick. Et justement, c'est parfait. J'enchaîne sur ce que tu viens de dire pour vous parler des modalités de questions. Donc, toutes vos questions sont bienvenues, même les plus basiques ou les plus techniques. Vous les postez sur le chat directement. On ne pourra pas vous donner la parole à l'oral. Donc, soit Alex et Julie, vous répondront directement. Soit, j'espère qu'on aura le temps de prendre à minima une question par section. Et si vraiment on manque de temps, nous ouvrirons dans quelques semaines un espace dédié à vos questions. C'est un format qu'on pratique souvent à la Femmeub. Demandez-moi n'importe quoi. Ça vient de Reddit pour les publics d'entre nous. Et vous pourrez revenir pour adresser ces questions dans un autre espace. Donc, pour l'instant, n'hésitez pas à les poster sur le chat. Alors, je rentre dans le vif du sujet pour vous parler d'un commun. Qu'est-ce que c'est un commun de manière canonique, vraiment académique ? La définition d'un commun, c'est trois piliers. Cette définition-là, elle a été donnée par la dame que vous voyez en haut à droite, qui est Elinor Ostrom, qui a gagné l'équivalent du prix Nobel d'économie en 2009 pour ces travaux, justement, de conceptualisation, de théorisation de ce qu'est un commun. On viendra juste après sur ce qu'est un commun numérique spécifiquement. Alors, ces trois piliers, un commun. Une ressource. Cette ressource, ça peut être un outil, une machine, un logiciel, etc. Donc, par exemple, ça peut être une machine, une imprimante 3D au sein d'un Fab Lab, ou ça peut être un jardin partagé, ou ça peut être un lac de poissons géré en commun par un ensemble de pêcheurs, ou ça peut être encore vos bureaux, qui sont partagés entre vous, ou encore ce qui s'appelle les espaces communs au sein d'un immeuble, qui sont, par définition, qui portent ce nom-là, parce qu'ils sont partagés entre différentes personnes au sein d'un immeuble. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette ressource partagée ? C'est que, justement, elle est partagée par ce qu'on appelle une communauté, dans le jargon. Donc, cette communauté, ce sont des parties prenantes qui ont un intérêt à se mettre ensemble, se réunir, pour gérer cette ressource ensemble. Ces acteurs, ils ont intérêt à l'existence de cette ressource, parce que si cette ressource n'existait pas, eux seraient handicapés, et puis, ils ne pourraient pas le faire tout seuls non plus, ils ne pourraient pas gérer ou faire exister cette ressource tout seuls. Ils se mettent ensemble parce qu'ils ont un intérêt à le faire. Ce n'est pas juste pour le plaisir de la mutualisation ou de la collaboration. Et puis, ces acteurs, ils sont hétérogènes. Ça, c'est un élément important d'un commun. C'est qu'on n'est pas sur des logiques uniquement de fédération professionnelle, par exemple. On est vraiment sur cette logique de ce qu'on appelle parfois troisième voie entre public et privé, notamment. Donc, on va retrouver, dans la plupart des cas, de communs et de communs numériques aussi, à la fois du public, état, collectivité, à la fois des entreprises privées, grosses, petites, et à la fois de la société civile, donc associations, universités, etc. Et parfois, surtout au niveau territorial, local, des citoyens. Donc, cette communauté de parties prenantes hétérogènes, qu'est-ce qu'elles font pour faire en sorte que notre ressource partagée ne subisse pas une exploitation abusive de la part de certains de ces parties prenantes ? Parce que, finalement, moi, je pourrais utiliser, je pourrais pêcher tous les poissons que je veux si c'est ouvert à l'ensemble des parties prenantes concernées. Qu'est-ce qui m'empêche d'exploiter au maximum, pour mon propre bénéfice, ma ressource partagée ? Ce qui empêche ça, ce qui s'appelle parfois la tragédie des communs, ce qu'on a pu entendre, ou le phénomène de passage et clandestin, ce qui empêche ça, ce sont les règles de gouvernance. Donc, ce troisième pilier de gouvernance qu'a théorisé Elinor Ostrom, c'est vraiment clé dans le concept de commun, et c'est vraiment ce qu'on entend, c'est vraiment, si vous aviez quelque chose à retenir de ce webinaire, c'est ça, c'est que quand on parle de commun numérique, on parle de gouvernance derrière, c'est-à-dire toutes les règles qui permettent la gestion collective d'une ressource partagée. Alors, quand on parle de commun numérique, tout simplement, c'est le cas où la ressource est numérique ou dématérialisée. Donc, ça peut être un code, un logiciel, ça peut être des serveurs, alors les serveurs sont physiques, mais on considère que ça fait partie de l'écosystème numérique, ça peut être des données, une base de données. Donc, par exemple, le gros exemple de commun qu'on donne souvent, c'est OpenStreetMap, que vous connaissez peut-être, donc la base de données géographiques mondiales, cartographiques mondiales, qui est ce commun autour d'une base de données, ou alors des fichiers, que ce soit un rapport, un document, une vidéo, une image, tout ça, c'est une ressource numérique. Alors, les trois piliers s'appliquent à ce commun numérique. En fait, les communs numériques par rapport aux non numériques ont des spécificités précises sur lesquelles on va revenir. Ça a été théorisé par des économistes, je ne vais pas utiliser le jargon économiste ici, mais pour ceux que ça intéresse, en fait, on a une grosse spécificité qui consiste dans la non-rivalité théorique de ces communs numériques. Alors, une fois que j'ai donné ce cadrage définitionnel, je voulais faire un petit panorama du nombre d'institutions, pour vous donner un peu une idée, qui parlent ou qui font des communs numériques actuellement en France et en Europe. Alors, il y a différents types d'institutions. D'abord, il y a vraiment des directions ministérielles, il y a également des agences, il y a d'autres types d'établissements plutôt public-privé, et puis encore d'autres, et des collectivités, et enfin, des éléments aussi issus des Nuits européennes. Alors, au sein des directions ministérielles, on a notamment le gros écosystème Betagouf, que vous connaissez certainement, donc ces start-up d'État, qui ne sont pas toutes des communs, mais dans la mesure où ce sont des outils numériques qui sont au service de leurs usagers, il y a une notion de plateforme derrière beaucoup d'entre elles, ce qui les amène à une logique de commun. On va revenir sur les liens entre ces deux choses-là. Il y a aussi d'autres choses au sein de la DINUM. Alors, les start-up d'État, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elles sont en général comportées par d'autres directions ministériales, dont la DGITM fait partie. La DGITM elle-même est porteuse de communs. Par exemple, Dialogue est hébergée au sein de la DGITM. Donc en fait, des communs numériques, il y en a dans plusieurs, tout plein de directions ministériales. Il y a également tout le réseau des BlueWatt autour des hackers. Je ne vais pas rentrer forcément en détail, vous avez les logos qui s'affichent. La DITP également est active avec l'accélérateur d'initiative citoyenne d'Emma Gariani, donc vraiment productrice de commun. Donc on voit bien que tout ça, il y a une logique derrière de transformation de l'État, transformation de public. Une logique qu'on retrouve aussi chez les agences nationales, qui elles sont aussi productrices de commun. La principale, on peut dire, même si la NCT est aussi extrêmement active, on va dire que la DGITM c'est plutôt celle qu'on connaît le mieux. La DGITM est particulièrement active, notamment parce qu'ils ont créé l'appel à commun, ce qu'évoquait Patrick. Ils en sont à la deuxième édition. Cette année, il y a énormément de candidatures, il y a plus de 80 candidatures, ce qui était assez inattendu, ce qui montre une forme d'émulation de membres de candidatures. Alors évidemment, il y a un financement à la clé, donc il y a un intérêt, mais on voit bien qu'il y a une considération de cette prise en compte des communs qui augmente. Et puis la logique extrême défi, aussi qui consiste dans la structuration d'une filière de véhicules légers, véhicules intermédiaires dont je vous parlais, dans lesquelles on s'insère aussi, et qui tourne autour de la notion de mutualisation de nombreux éléments, notamment de la fabrication de parties d'équipements, des véhicules. La NCT est aussi extrêmement active au sein des communs, à la fois en production de communs et en événementiel, en réunion de l'écosystème autour des communs numériques. Et puis il y a d'autres établissements, notamment le campus cyber, dont vous avez peut-être entendu parler, ce bâtiment à la défense qui a été inauguré par Emmanuel Macron il y a quelques années et qui réunit, de fait, plusieurs acteurs publics et privés. Donc c'est vraiment le but de ce bâtiment physique, c'est de réunir ces acteurs-là. Et ils ont à l'intérieur du campus cyber ce qu'on appelle un studio des communs, où ils ont vraiment, donc c'est explicité, ils ont cette volonté et c'est ce qu'ils font de produire des communs. Donc eux, ils sont allés d'une manière, ils ont agi d'une manière assez progressive, ils sont partis d'abord en réunissant tous ces acteurs hétérogènes. D'abord, ils ont produit des communs relativement basiques, classiques, c'est-à-dire des rapports, des publications communes pour faire en sorte que les gens commencent à travailler ensemble. Et puis petit à petit, c'est ce qu'ils commencent à faire aujourd'hui, ils produisent vraiment des briques métiers qui sont communes. Donc on a des protocoles dans le domaine de la cyber, je ne suis pas technicienne, donc je ne peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit, mais on a vraiment des communs qui sont métiers, partagés, mutualisés par cet ensemble d'acteurs. Et puis on a aussi l'IGN, notre institut de cartographie national qui a lancé sa fabrique des géocommains en 2021, qui incube un certain nombre de communs au sein de l'IGN. D'autres institutions qui ne font pas de communs, mais qui en parlent, qui ont un intérêt pour ça, c'est par exemple le Conseil national du numérique ou encore l'ambassadeur de France pour le numérique, qui est Henri Verdier, pour ceux qui le connaissent peut-être. Henri Verdier, lors de la présidence de la France de l'Union européenne, a recommandé un guichet unique européen de financement pour les communs numériques dû aux spécificités de ces objets qui réclament des financements peut-être un peu différents que des subventions classiques. Chez les collectivités, les communs sont présents depuis très longtemps. En fait, il y en a plein, notamment non numérique, au niveau territorial, depuis très longtemps. Lille est l'une des plus actives depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Mais on a aussi La Rochelle, on a pas mal travaillé avec eux autour du commun TrasMob, notamment. La Rochelle, ils sont vraiment de manière explicite très investie dans la production de communs numériques au sein de leur territoire, ainsi que Grenoble, la métropole. Eux, ils ont à la fois explicité la démarche de communs non numériques et numériques. Le premier exemple que je vais vous donner de commun est issu de l'AOM, l'Autorité organisatrice des mobilités à Grenoble. En Europe, il n'y a pas de sujet commun explicité, vraiment. Par contre, il y a tout un tas de publications, de démarches qui tournent autour de ce sujet. Par exemple, l'étude qui a fait pas mal de bruit issue de la Commission européenne, la DG Connect, sur les retombées économiques de l'open source, ou encore le rapport Verdier dont je vous parlais lors de la présidence française de l'Union européenne. Et puis, au sein de la stratégie numérique européenne, on a beaucoup de choses qui se sont sorties à travers les réglementations Data Act et Data Governance Act autour de la gouvernance des données. Or, dès que vous entendez parler de partage de données ou de gouvernance des données, vous devez faire titre et vous dire qu'il y a une notion de commun derrière ça. Donc, en fait, nous, la manière dont on aborde ces questions d'espaces de données sectorielles, par exemple, qui sont la manière dont l'Union européenne recommande de partager des données sensibles, que ce soit RGPD ou stratégiques, entre des acteurs qui ont intérêt à la partager. La manière dont nous, on est investis dans l'espace de données officiel sur la validité, c'est en prenant les choses sous l'angle des communs. Parce que c'est comme ça que ça nous permet, ça nous donne des outils pour traiter, justement, donner un cadre de gouvernance adapté à cet ensemble d'acteurs pour pouvoir partager des données sensibles qui ne sont justement pas open data. Je vais revenir sur l'open data. Alors, justement, pourquoi est-ce qu'on parle de commun numérique, finalement, et pas tout simplement de l'UJC à l'open source ? On peut se dire qu'en fait, petite anecdote, par exemple, une entreprise qu'on connaît qui fait des services pour aider toutes entreprises privées ou administrations publiques à passer à l'open source, notamment au niveau juridique, donc ils vont aider sur les clauses tractuelles, etc., nous disaient, nous, depuis 2-3 ans, on parle moins d'open source que de commun numérique, tout simplement parce que ça résonne plus avec notre écosystème de clients, de partenaires, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle plus depuis, on va dire, le COVID de commun numérique que d'open source ? Je vous donne deux petites citations, l'une de la NCT, l'autre du syndicat des mobilités de Grenoble. Pierre-Louis Roll à la NCT nous dit, attention, un commun, ce n'est pas seulement du code sur GitHub et de même, Frédéric Petit nous dit, ah, elle avait deux mêmes citations. Frédéric Petit nous disait, lui, en fait, mettre le code en open source, c'est la base, c'est vraiment, il appelait ça le travail quotidien, c'est le plus facile. C'est ça, sa citation. On corrigera les citations puisque je vous laisserai les lire de manière à la maison. Petit point de définition du coup, pour bien différencier, alors, rassurez-vous, open data, open source, commun numérique, c'est lié, on n'est pas sur des choses fondamentalement différentes, mais il y a un petit point de distinction quand même que je voudrais faire avec vous pour bien comprendre de quoi il s'agit. Open data, donc, Patrick l'a mentionné, on sait à peu près ce que c'est, il y a une loi, enfin, la loi d'orientation des mobilités qui, dans le secteur des transports, oblige tout producteur de données de transport à publier une partie, en tout cas, des données d'offres de transport sur le point d'accès national. Alors, avant, c'était des données statiques, maintenant, c'est aussi des données dynamiques avec de plus en plus de données qui sont obligatoires à la publication. Ici, on a des données ouvertes, c'est-à-dire en accès libre à tous, sous condition, évidemment, des licences qui s'appliquent. En ce qui concerne l'open data, on est sur une licence, comme on dit, permissive, c'est-à-dire particulièrement permissive, la licence qui s'applique au sein de l'État parce que la logique, derrière, est vraiment de permettre l'accès à tous, un maximum de personnes, d'organisations, à ce type de données afin de faciliter l'innovation, la construction de nos services, nos produits, etc. Ça, c'est la logique d'open data. On est sur une logique d'ouverture, on va dire maximale, en tout cas, en France. Et puis, la logique d'open source, ici, on est sur du logiciel, non plus sur de la donnée, mais bien sur du logiciel. On est sur l'accès libre aussi. Les licences sont plus variées, on va dire. Il y a des licences plus ou moins permissives sur la manière dont vous avez droit d'accès et droit de contribuer au logiciel. Donc, un exemple, c'est le socle interministériel des logiciels libres, donc la liste des logiciels qui sont fournis à destination des agents. Alors, le commun numérique, par rapport à l'open data, à l'open source, en fait, le cœur de la définition n'est pas l'ouverture. Donc, un commun numérique en soi n'a aucune raison d'être ouvert. Le commun, ce qu'il fait, c'est qu'il est au service de sa communauté, il est au service des parties prenantes qui ont un intérêt à se mettre ensemble pour faire exister cette ressource. Donc, en soi, il n'est pas forcément ouvert. Je vous donne un exemple, ces espaces de données dont je parlais, issus du Data Act européen, on est bien sur des données sensibles qui sont partagées entre des acteurs hétérogènes. Évidemment, moi, si je suis la SNCF, je ne veux pas partager mes données de n'importe quelle manière avec la start-up de voyage ou alors, si je suis une AOM, je ne veux pas forcément partager n'importe quelle donnée avec n'importe quel acteur privé sur mon territoire ou au-delà. Donc, j'ai besoin d'un cadre pour partager certaines données sensibles. Ici, dès qu'on parle de cadre, on est sur une logique de commun. Et pour autant, un espace de données par définition n'est pas ouvert, n'est pas ouvert à tous. Alors, pourquoi du coup parle-t-on de commun numérique de manière souvent interchangeable avec les logiciels libres ? En fait, il y a des exceptions, comme je vous le disais, un commun numérique n'est pas souvent ouvert, n'est pas forcément ouvert, mais il est quand même souvent, le plus souvent, il est quand même ouvert. Pourquoi ? Pourquoi un commun numérique est le plus souvent ouvert ? Parce qu'en fait, le numérique lui-même, ses spécificités au numérique font qu'il y a plus d'avantages à ouvrir un commun, à faire un commun numérique ouvert que fermé, que semi-fermé. Pourquoi ? Parce que, alors, nombre d'entre vous venez du secteur numérique, je ne vais rien vous apprendre, mais si on reprend un petit peu les bases, finalement, quand on prend un service, un produit numérique, c'est plus facilement réplicable par rapport à un produit physique, donc les coûts de réplication, les barrières à l'entrée sont plus faibles. Ça ne veut pas dire que c'est une évidence de reconstruire un code de A à Z, mais les coûts de réplication sont plus faibles. Deuxièmement, et c'est ça qui fait que la plupart du temps, les communs numériques sont en fait ouverts librement, c'est que c'est plus intéressant dans le numérique d'ouvrir largement. à cause des effets de réseau. Ces fameux effets de réseau que les grandes plateformes comme Google ou Amazon, etc. ont très bien compris, c'est que plus il y a d'usagers, plus le service, la valeur pour chaque usager est importante. C'est vraiment directement lié au nombre d'usagers. Ce qui fait que ça peut créer, si vous n'êtes pas dans une logique de commun, vous créez des monopoles. Parce que ce qui est facile à répliquer, c'est le code. Par contre, la communauté autour, là, elle est difficile à répliquer. En pratique, un commun numérique, de fait, il est souvent ouvert. C'est de fait interchangeable plus souvent avec un logiciel libre ou une base de données ouverte. Mais qu'est-ce que ça ajoute le fait de parler de commun numérique ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce que vous devez entendre quand vous entendez parler de commun numérique ? C'est vraiment cette notion de gouvernance dont je vous ai parlé, de gouvernance collective. Vous connaissez, si vous venez du monde du numérique, le fameux cimetière de tous les logiciels open source qui existent. Quelqu'un a créé un code, l'a mis en accès libre sur la publiée, sur GitHub ou autre. Sauf que, en fait, il n'y a pas d'utilisateur parce que personne n'est au courant que cette ressource existe et il n'y a pas forcément de contribution pour améliorer ce commun puisqu'il n'y a pas eu d'effort de fédération d'une communauté de membres et encore moins d'animation. Donc, si vous ne faites pas cet effort de gouvernance collective, de maintenance, de gestion de cette ressource, il y a toutes les chances pour qu'elle soit non utilisée, c'est-à-dire que, du coup, si ça revient au même de faire quelque chose de centralisé, de fermé, soit elle va péricliter parce que si le porteur choisit de se désengager de cette ressource, finalement, il n'y aura plus personne pour la reprendre. Donc, quand vous entendez parler de commun numérique, ça sous-entend, ça parle de cet effort nécessaire qu'il y a derrière l'existence d'une ressource partagée qu'il faut conscientiser cet effort à mettre dans la gestion, la maintenance de l'outil dont je vous parlais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sein d'un commun, la gestion, elle est collective parce qu'il y a des degrés d'implication, alors avec des degrés d'implication et de collaboration diverses, mais si elle était centralisée, cette gestion, il y aurait appropriation. On serait dans le cas d'une plateforme qui, certes, ouvre une partie de ses processus, de son code, etc., comme Google, par exemple, ou de ses contributions, Google Maps est contributif, mais si la gouvernance n'est pas collective, la gouvernance est centralisée, donc appropriée par un seul acteur. Dans le cas d'un commun, c'est collectif au sein d'un ensemble, de l'ensemble des parties prenantes présentes sous réserve qui est des règles de gouvernance qui permettent d'éviter le phénomène de passagers clandestins. Une confusion qui existe souvent, c'est que quand on dit que la gouvernance est collective, on ne dit pas que tous les membres sont co-directeurs de la ressource. En fait, tous les membres ont des rôles qui peuvent être très différents. Donc, si, par exemple, une collectivité a très peu de temps pour s'impliquer dans un commun, elle peut le faire d'une manière plus légère en termes de temps, mais tout en ayant quand même un rôle important. Donc, le rôle classique le plus, le rôle qu'on appelle le rôle d'opérateur, vous voyez ici en deuxième ligne à gauche, c'est la petite équipe qui va, ou la plus grosse, mais en tout cas, ce n'est pas tout le monde, qui va gérer, qui va s'occuper de la gestion un peu opérationnelle du commun, ou en tout cas certaines parties du commun. Donc ça, par exemple, nous, on va prendre souvent ce rôle-là pour les communs qu'on comporte, qu'on accompagne, qu'on stimule, ou au sein de la DGDM, il va y avoir une équipe consacrée aux communs qu'elle porte. Donc cette équipe-là, elle peut tout à fait être centralisée, c'est-à-dire que l'opérateur peut être membre d'une entreprise privée ou d'une administration publique, ça ne sépare un sujet du moment que l'ensemble de la gouvernance reste, donc avec tous ses rôles distincts, reste ouvert de manière diverse, différenciée, à tout l'ensemble de parties prenantes concernées par le commun. Et là, quand on dit ça, par exemple, les orientations stratégiques ne vont pas concerner tout le monde forcément. Tout le monde n'a pas vocation, par exemple, si je donne l'exemple de Wikipédia, il y a des décisions qui vont être prises pas par la communauté de contributeurs vraiment qui nourrissent l'encyclopédie, mais par plutôt la gouvernance statutaire autour de la fondation Wikimédia, etc. On peut avoir aussi un rôle de sponsor financier ou de sponsor en nature, c'est-à-dire dans nombre de gros communs internationaux, OpenStreetMap ou Mastodon, vous savez, l'équivalent décentralisé de Twitter, il y a des prêts de serveurs de la part d'universités, notamment, qui font que le commun fonctionne. Ça, ça va être un rôle de sponsor. On peut avoir aussi tout un tas d'autres rôles. Ça peut être l'acteur public, d'ailleurs, qui peut prendre le rôle d'animation, de communauté, etc. Alors, trois exemples de commun numérique dans la mobilité pour vous montrer un petit peu comment ça marche de manière concrète et pratique. Je commence par un exemple et puis ensuite on enchaînera avec Dialogue puis le RPC. Premier exemple, ça se passe à Grenoble. Il s'agit d'un outil qui s'appelle Affluence TC. Alors, Affluence TC, c'est un logiciel basé sur l'intelligence artificielle qui prédit l'affluence dans les transports en commun. Alors, il faut savoir que dans les transports, dans le domaine, les données d'usage, c'est très compliqué à récupérer. Donc, tout ce qui est évaluation, mesure, quantification de soit des déplacements de Madame Michu de A à Z, il faut savoir vraiment précisément où est-ce que les gens sur votre territoire se déplacent ou que ce soit le nombre de personnes qui rentrent dans un train et qui sont vraiment présentes dans un wagon à ce moment-là, c'est assez difficile à trouver. Et là, ils rajoutent un degré de complexité en plus puisqu'ils veulent du prédictif, d'où l'intelligence artificielle derrière. Donc, ça, c'est des choses dont on a vraiment besoin. Chacun s'efforce de créer des choses autour de ça. Donc, c'est un sujet, on peut dire, un peu brûlant dans le secteur des transports. Pour bien comprendre ce que sont nos trois piliers là-dessus, la gouvernement va y revenir, mais commençons par les ressources mutualisées. Dans un commun numérique, en général, vous avez plusieurs ressources. Vous n'avez jamais juste un bout de code parce que justement, pour que ça fonctionne, vous avez besoin de tout un tas d'outils afférents qui permettent la prise en main ou la documentation de votre outil cœur. Alors ici, on a le logiciel d'intelligence artificielle, donc prédictif, qui est en open source. Et puis, on a aussi deux autres types de ressources, même trois, parce que je n'ai même pas noté la documentation, mais ça en fait partie aussi. On a l'application web, donc ça, c'est l'application qui vous permet, si vous n'êtes pas familier avec le logiciel d'intelligence artificielle, vous avez quand même besoin potentiellement des données de sortie. Donc là, vous allez être content de trouver l'application web qui vous montre un peu les résultats de l'outil. Et puis enfin, vous avez plusieurs API qui permettent à d'autres acteurs, que ce soit d'autres collectivités ou même d'autres opérateurs de services, de se connecter à cet outil-là pour créer eux-mêmes d'autres services ou pour l'appliquer dans leur territoire. Donc, on a un ensemble de ressources. sur toutes ces ressources, elles demandent du temps et de l'argent pour être produites. Notre communauté, qui sont les parties prenantes hétérogènes qui sont autour de ce commun ? On va voir tout de suite pourquoi est-ce qu'elles ont fait partie, elles ont choisi de faire partie d'un commun. On a d'abord la DSI du SMAG, le SMAG, le Syndicat des mobilités de Grenoble. Donc, c'est eux qui ont impulsé la création de cet outil. CTO, c'est la start-up d'intelligence artificielle qui a créé, développé l'outil. Donc, eux, ils ont été payés pour ce développement en tant que prestataire. Un commun, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange marchand. Il y a tout plein de différentes manières d'avoir un modèle pour une entreprise privée autour d'un commun. Simplement, ça ne va pas être fait de la même manière qu'une prestation publique classique, notamment où on va y revenir parce que vous n'avez pas nécessairement en tant que puissance publique à revenir à vous racheter à chaque fois les mêmes services ou le même prestataire pour continuer à développer l'outil. Donc, CTO, c'est le prestataire technique et puis, MTag, c'est l'exploitant des transports en commun à Grenoble. Alors, eux, ils sont intéressés par les données de sortie parce qu'eux, ils veulent dimensionner leurs infrastructures localement. Ça, ça les intéresse. Et puis, enfin, d'autres collectivités pourraient être intéressées. Le commun, actuellement, il en est au début, mais à terme, ce qu'ils aimeraient, c'est vraiment fédérer ou au moins, en tout cas, recueillir des besoins d'autres collectivités et puis que ces collectivités puissent s'impliquer petit à petit dans l'amélioration de l'outil et potentiellement dans sa gouvernance si elles veulent, par exemple, si elles ont certains besoins à intégrer dans la roadmap, etc. Alors, quels sont les intérêts de chacune des parties prenantes à faire partie de ce commun ? Cet outil, il est explicitement géré, produit, lancé comme un commun. C'est des termes qu'ils utilisent explicitement. Donc, on a fait un webinaire récemment où on a interviewé à la fois l'AOM et à la fois le prestataire technique pour bien comprendre vraiment eux comment ils en parlent, de leur propre intérêt à rejoindre ce commun. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi tout simplement de faire une prestation publique ? Alors, ce qu'on voit, c'est d'abord qu'au niveau de l'AOM, la démarche globale, c'est le premier point, c'est qu'il n'y ait pas ce phénomène d'appropriation. Ce que ça signifie, l'intérêt derrière, c'est que l'orientation du produit se fait ensemble et que chacun arrive avec ses besoins au même niveau. Ce que ça signifie, c'est que par exemple, on peut le voir dans le RPC par exemple, vous pouvez avoir parfois de petites et des grosses qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. On l'a vu au sein du RPC parce qu'il y a des gros opérateurs de covoiturage et des petits et ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Donc, le fait de faire partie d'un commun, notamment si la puissance publique est active dedans, ça fait que les besoins des plus petits vont être autant entendus que ceux des plus gros. Ça, c'est un effet. Alors ici, il y a peu d'acteurs, donc ça a peut-être moins de valeur, mais à terme, c'est vraiment important de faire en sorte que les besoins soient au même niveau. De même, s'il y a des collectivités, comme je le disais, qui s'insèrent dans le commun, elles vont être à même de dire, voilà, moi j'ai tel besoin local, est-ce qu'on pourrait l'ajouter à la roadmap en contribuant éventuellement pour améliorer et faire advenir ce besoin. Donc ça, c'est la logique générale. Mais ce que nous dit Frédéric Petit, donc de Grenoble, c'est que très concrètement, il a besoin de convaincre ses élus. Et là, il utilise trois arguments clés, en général, qui sont les suivants. Le premier argument, c'est de se dire, donc pour produire cet outil en tant que commun numériculaire, le premier argument, c'est la mutualisation de moyens humains et techniques. Ce qu'on dit par là, c'est deux choses, c'est que d'abord, si une autre AOM veut produire un outil similaire, elle ne va pas avoir à tout répliquer de A à Z. Donc là, on a des économies significatives en termes de construction d'outils. La deuxième chose que ça dit, c'est que en termes de mutualisation, alors le deuxième point, c'est sur les gains financiers. Ce que ça dit, c'est que ça optimise l'argent public puisque vous allez subventionner la prestation une seule fois et pas deux. Par ailleurs, c'était ça le point que j'avais sur le bout de la langue, c'était que vous évitez le phénomène de prestation où votre prestataire technique, il va y avoir le phénomène de lock-in que vous avez peut-être entendu mentionner. C'est le phénomène où vous avez, donc vous faites, vous contractualisez avec un prestataire technique, il va vous faire votre outil, mais en fait derrière, c'est le seul à pouvoir l'utiliser, à pouvoir l'améliorer, pouvoir le débuguer, etc. Ici, c'est mis en commun, c'est mis en open source. Évidemment que le prestataire est payé au début, il est peut-être repayé, peut-être recontractualisé une fois, deux fois, peut-être qu'on a encore besoin de lui. Mais à terme, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il pourrait venir et améliorer le produit, soit de manière rémunérée, soit pas. S'il y a un intérêt à l'améliorer pour participer à d'autres outils de cette entreprise qui pourraient revendre après différemment, ils vont le faire. Ou alors, ça pourrait être d'autres DSI, peut-être plus grosses, plus de moyens qui pourraient contribuer à ce commun. Donc, le fait de parler d'éviter l'appropriation, c'est aussi éviter la dépendance à un certain type de prestataire et de vendeur. Donc, gain financier, optimisation de l'argent public, on en a parlé. C'est ne pas multiplier les subventions. Et puis, enfin, la grosse notion de pérennisation qui est assez connue dans le milieu de le consource, c'est le fait de se dire que plus il y a d'usagers, plus vous avez de chances que ce soit repris par quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, si le SMAC demain n'a plus les moyens ou ne souhaite plus financer ce commun, ça pourra être éventuellement repris, soit par une autre collectivité, mais soit aussi potentiellement par un acteur privé. On a eu le cas, nous, sur un autre commun où finalement, au moins, à minima, une partie, une grosse partie du commun va être reprise, financée par un acteur privé et qu'il soit bien dans la logique de faire de l'open sur ça, de mettre bien des moyens dans l'animation, la fédération de la communauté dont je parlais, donc dans la gouvernance. si cet acteur privé n'a pas ça, évidemment, ça ne vaut pas le coup de, ça ne vaut pas l'appel qui reprenne ce commun parce que là, ce sera une fermeture, une refermeture du logiciel. Voyons maintenant l'intérêt du prestataire technique parce que finalement, en tant qu'entreprise privée, il pourrait se dire « moi, je cherche juste des prestations, voilà, je n'ai pas besoin forcément de m'engager dans une logique de partenariat. » Ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une manière de faire le business, d'être une entreprise privée autour d'un commun qui est un peu différente d'autres entreprises. C'est-à-dire que philosophiquement, ce que la personne disait, c'est que philosophiquement, on a envie d'une démarche de commun. Ce que ça veut dire derrière, c'est qu'on ne cherche pas à maximiser l'argent gagné, on ne cherche pas à vendre des prestations, on peut le voir chez certains prestataires. Ici, ce n'est pas tant ça, c'est vraiment le fait de vouloir plutôt une logique de partenariat, de construction, de temps long avec l'AOM. Il y a des acteurs privés qui n'ont pas besoin de commun pour faire ça, mais on constate que c'est plutôt ces acteurs-là, privés-là, qui vont se retrouver dans la notion de commun. Il y a une forme d'intérêt général derrière leurs activités qui est explicite. Mais plus concrètement, pourquoi est-ce qu'ils font partie d'un commun ? C'est d'abord que si c'est ouvert, si c'est disponible, en fait, ça les fait connaître. Ça leur donne des cas d'usage, des données, donc ils vont pouvoir enrichir leurs produits et qu'ils savent peut-être, alors pour l'instant, ils n'ont pas cité ça, ils n'ont pas cité le modèle économique à ce stade, mais peut-être il y aura un modèle économique qui pourra se créer autour de ventes, de fonctionnalités autour du commun, potentiellement, ou d'aider, c'est une chose qu'on voit souvent dans l'open source, d'aider à la mise en service du commun pour une collectivité qui n'aurait pas les moyens de la mettre en place. Donc ça, ce sont des services privés qu'on voit tout à fait dans le milieu de l'open source. Et puis enfin, ils mentionnaient le fait de s'enrichir tout simplement de la compréhension des enjeux partagés en confiance au sein d'un commun numérique par les deux autres membres. Alors je termine afin de passer à dialogue, je vais juste passer les tailles rapidement parce que je voulais vous mettre un petit résumé de l'avantage en tant que puissance publique, quels seraient les avantages ou les intérêts que vous pourriez rencontrer à considérer certains de vos projets en tant que commun. Ce qu'on constate à travers ce premier exemple que je vous ai donné et à travers le cadrage que je vous ai donné, c'est finalement piloter des politiques publiques pour les communs, par les communs. Comme le disait Patrick, c'est impliquer des communautés. Donc ça, ça veut dire une efficacité et une accélération plus importante. C'est réduire les coûts, on l'a dit, mutualiser les moyens et optimiser les subventions ou les prestations et puis augmenter la transparence. Donc ça, c'est un élément qui est important. Notamment au sein du RPC, les opérateurs apprécient beaucoup que le code soit open source, non pas parce qu'ils ont envie de se plonger forcément dedans, mais parce que du coup, ils savent ce qu'il y a dedans, c'est transparent. Donc au final, il y a un enjeu à la fois économique mais aussi stratégique de qualité du service public et démocratique du fait de rétablir la confiance, de garantir la pérennité et la rapidité des solutions. C'est ce qu'on a pu observer sur le terrain. Alors, on va passer maintenant à l'exemple, à notre deuxième exemple qui est le commun dialogue ou le projet dialogue. On va voir comment Mathieu Fernandez nous en parle. Du coup, Mathieu, j'avais deux ou trois questions pour toi. Alors, peut-être avant de passer à Mathieu, est-ce qu'on a le temps peut-être de prendre une question clé ? Il n'y a peut-être pas de questions. Bon, bah parfait. Du coup, on enchaîne. C'est nickel. Mais si tu l'auras un petit peu en levé dans le tien. Alors, du coup, la première question que j'avais pour toi, Mathieu, si ça te va, c'est d'abord peut-être de présenter en fait ce que c'est que Dialogue pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, j'ai remis quelques slides là, si ça peut t'aider. Oui, ça marche. Merci Marguerite. Bonjour à tous. Mathieu Fernandez, je travaille à la DGIT, mais je suis intrapreneur sur cette startup qui s'appelle Dialogue. L'objectif de Dialogue, c'est de construire un outil qui va permettre aux gestionnaires d'infrastructures de numériser leur réglementation de circulation. Donc, leur réglementation de circulation, elle est portée par des actes administratifs qui sont les arrêtés de circulation, qui sont des documents, je ne sais pas si vous en avez déjà croisé, mais qui valident en fait l'intégralité de toutes les règles de circulation, donc l'imitation de vitesse, de gabarit, les zones à faible émission, les ETL, mais aussi tout ce qui est temporaire, donc par exemple si on a des travaux, les déviations, toutes ces règles-là finalement. Et donc, ces documents, ils nous intéressent parce qu'ils portent cette information, mais d'un autre côté, ils sont assez austères et difficile à utiliser. Nous, ce qu'on aimerait, c'est justement donner des outils aux collectivités pour qu'elles puissent en faire quelque chose qui soit diffusable plus facilement et actionnable, notamment dans nos outils de navigation comme les GPS. Donc, l'idée, c'est voilà, au travers de dialogues, elles vont renseigner leurs arrêtés de circulation, en faire une espèce de jumeau numérique qui va être ensuite ouverte. Et donc, c'est pour ça qu'on entre un peu dans cette logique de commun pour qu'elle se soit réutilisée ensuite par les GPS en particulier, mais pas que. Ça pourrait être réutilisé dans des logiciels de géo-intelligence dans les collectivités. Il y a plein d'usages derrière qui sont possibles de cette donnée-là. Alors voilà, il y en a quelques exemples sur cette slide. En tout cas, c'est un peu des exemples des bénéfices qui sont attendus derrière cette démarche-là. Donc forcément, le premier, c'est l'intégration de toutes ces règles de circulation dans vos GPS. Donc virtuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est que demain, votre Google Maps vous demande quel véhicule vous conduisez. Ça peut être, par exemple, un camion qui a un tonnage, un gabarit, une motorisation spécifique qui transporte peut-être des matières qui sont interdites dans certaines parties du réseau. Et donc, connaissant l'ensemble de ces règles de circulation, il sera en mesure de vous guider correctement. Donc ça, ça a plein d'avantages, notamment pour la logistique puisqu'on sait qu'on a, par exemple, beaucoup de chauffeurs étrangers sur notre réseau. Donc d'avoir une donnée structurée au sujet de la réglementation, ça permet, par exemple, de la traduire plus facilement et d'amener cette information-là à tous les conducteurs, notamment européens, qui traversent notre territoire. Premier avantage. Second avantage, ça peut être une meilleure coordination plutôt entre les services de gestion du réseau. Par exemple, si on a deux collectivités voisines qui font beaucoup de travaux, elles peuvent peut-être mieux se coordonner pour ne pas faire des travaux sur la même portion de réseau au même moment, ce qui diminuera globalement la gêne à la circulation. Et puis, troisième avantage qu'on a ressenté qui est un peu plus prospectif, on va dire, c'est le fait de disposer d'une donnée structurée, d'une donnée numérique sur cette réglementation. Ça permet d'imaginer d'autres usages de la réglementation. Pour qu'elle soit un peu plus dynamique, par exemple, on pourrait permettre la circulation de véhicules à certaines heures dans certains lieux et puis l'interdire de manière un peu plus fine. On peut exclure des catégories d'usage de véhicules. Il y a plein de choses à imaginer derrière et une certaine créativité réglementaire qui serait permise par ce type d'outils. Voilà, on est fait pour compléter. On voit bien que Dialog, c'est un commun, c'est un projet qui s'inscrit plutôt dans le secteur de la logistique. La fabrique de la logistique, c'est une autre fabrique qui est dans notre écosystème de fabrique également, qui porte des communs qui en accompagnent dans le secteur de la logistique. C'est avec Delphine Blanc, sa directrice, qui est parmi nous aujourd'hui. Mais pour nous, ça nous intéresse aussi dans le secteur de la mobilité parce qu'il pourrait y avoir à terme des applications aussi. Si on parle de ZFE, par exemple, si on sait quels véhicules sont à même de circuler, ça pourrait être intéressant ou même moi qui suis impliquée dans le domaine de la marche, ça pourrait être intéressant à terme de voir quelles sont les réglementations sur la chaussée, sur le trottoir, etc. Donc, ça ouvre plein de perspectives. Alors, une fois qu'on a compris un peu plus ce que c'est ce projet, la question que j'avais envie de te poser, c'est vraiment en quoi, pour toi, c'est important ou utile de considérer Dialogue comme un commun ou comment tu le considères comme un commun ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça apporte ? Simplement, nous, on est une start-up d'État, on se place un peu dans cette logique de plateforme, d'État plateforme, c'est-à-dire que la donnée, ce n'est pas nous qui la produisons, c'est les collectivités locales, ça va être au niveau communal, peut-être certains EPCI, les conseils départementaux, certains services de l'État qui vont émettre de la réglementation routière. Donc déjà, les producteurs de données, ils sont éparses, hétérogènes, donc ça rejoint un peu la définition de communauté que tu donnais en introduction. Donc on a besoin de mobiliser cette communauté pour construire notre base de données tout simplement parce que c'est difficile en tout cas d'envisager le fonctionnement de ce dispositif qui met à disposition du coup l'information réglementaire sans qu'on ait quelque chose qui soit relativement exhaustif. Si vous avez par exemple l'information réglementaire sur le réseau structure en les plus grosses routes mais que vous ne l'avez pas ailleurs, ça va donner lieu à des problématiques de circulation qui sont assez évidentes puisque votre GPS pourra vous guider correctement sur cette portion du réseau et peut-être avec plus de difficultés sur d'autres. Donc on a vraiment un intérêt à essayer de mobiliser l'ensemble de cette communauté en créant un outil qui soit le plus intuitif, le plus ergonomique possible. Donc on a aussi besoin de mobiliser nos utilisateurs que j'ai cités qui sont extrêmement hétérogènes dans la construction à la fois de l'interface, du design de comment Dialogue est conçu et puis aussi du modèle de données puisqu'on n'a pas connaissance finalement de l'exhaustivité des cas d'usage de la réglementation. Donc voilà, on a vraiment cette approche de nous, on ne se considère pas comme des sachants sur le sujet de la réglementation et par ailleurs on sait qu'on a une communauté énorme à mobiliser pour construire quelque chose d'utile et donc on a vraiment cette logique de vouloir mobiliser notre communauté à la fois dans la construction et dans la contribution à la base de données. Oui, c'est ça, c'est vraiment cette notion que je mentionnais en partie, c'est que dans beaucoup de start-up d'état, il y a vraiment un enjeu à mobiliser une communauté juste pour faire en sorte que l'outil soit efficace en fait, qu'il soit de qualité et c'est là qu'on se retrouve sur une notion de commun de fait. Est-ce que tu voudrais nous parler justement de ces ressources mutualisées qui s'affichent mais peut-être qu'il y en a d'autres ? Oui, alors la première ressource qui est évidente, c'est la base de données en elle-même, c'est quelles données on a, où ça, est-ce qu'elles sont valides, etc. Donc c'est ce qu'on essaye de construire en tout cas en ce moment, enfin Dialogue, c'est un projet qui est en cours de construction, donc pour l'instant on est plutôt force de proposition sur toute l'infrastructure qui permet de construire cette donnée-là et on essaye de mobiliser la communauté des contributeurs sur cet aspect en utilisant des arguments du style contribuer à la base de données nationales, ça facilitera, la circulation sur votre territoire. Ensuite, par contre, ce qu'on aimerait, c'est qu'une fois qu'on a impliqué de premiers utilisateurs qui participent aussi à la construction du modèle de données, donc là on va toucher vraiment à l'infrastructure de ce qui permet de fabriquer la base de données finalement, on aimerait bien typiquement avoir des interactions du style un gestionnaire qui nous dit j'ai voulu entrer dans Dialogue tel type de réglementation mais j'ai pas trouvé la bonne option ou en tout cas ça n'était pas présent ou ça n'était pas géré par l'outil et donc j'aurais besoin qu'il évolue pour pouvoir correspondre à mon cas d'usage. Donc ça c'est plutôt un dialogue qu'on a à un autre niveau avec nos utilisateurs et puis avec la fabrique de la logistique on essaye de travailler un petit peu aussi sur comment est-ce qu'on permet à de nouveaux utilisateurs qui seraient intéressés par Dialogue d'expérimenter avec ce dispositif parce qu'on sait que tous les utilisateurs peuvent être intéressés pour des raisons assez différentes par cet outil-là. Ce qu'on essaye de faire du coup c'est de construire un protocole expérimental autour du dispositif qui soit aussi co-construit par des utilisateurs par des gens qui l'ont déjà fait justement pour que ce soit plus intéressant et là c'est plus une logique de déploiement où on essaye de déployer notre dispositif en utilisant les bons arguments et les bons arguments on considère que c'est ceux qui sont construits par la communauté elle-même. Et là-dessus tu vois un réel intérêt à la co-construction de ce protocole c'est-à-dire par rapport au fait de le faire d'une manière centralisée ou descendante on pourrait dire. Quel intérêt tu vois justement à cette co-production cette co-conception ? Tout simplement parce que c'est pas toujours facile de trouver les bons arguments tu citais tout à l'heure le cas de l'influence TC à Grenoble où justement on avait ce chef de projet qui cherchait les bons arguments pour convaincre ses élus etc. Donc nous en fait notre solution elle intéresse directement des gens qui sont dans l'impérationnel au niveau des services dans les collectivités ils sont pas seuls à bord dans les collectivités il faut aussi convaincre les élus peut-être en redescendant les gens qui rédigent des arrêtés donc ça peut être des secrétaires de mairie ça peut être des services voiries enfin voilà il y a tout un écosystème en fait qu'il faut embarquer derrière l'expérimentation de dialogue et donc l'idée c'est de trouver les bons arguments pour que cet écosystème-là comprenne ce qu'on essaye de faire et on s'est rendu compte que voilà on faisait pas mouche systématiquement donc on s'est dit bon on va expérimenter avec une collectivité et puis on va voir en fait ce qui ressort de cette expérimentation on va essayer de le reprendre faire un protocole expérimental plus générique et ce qu'on aimerait c'est que cette collectivité elle contribue à la rédiger pour qu'au prochain coup on soit plus précis on va dire dans la manière dont on s'adresse à ces différents profils qu'on aura parmi nos expérimentateurs c'est vraiment dans une logique de déploiement qu'on essaye de co-construire un argumentaire en fait qui permet de déployer notre outil Et ça là t'as vu déjà des évolutions il me semble que tu m'avais cité ces exemples-là qu'au départ t'avais certains arguments qui se sont révélés en fait plutôt inutiles par rapport à la réalité de terrain des gens qui l'utilisaient Typiquement Dialogue nous le principe actif vous l'avez compris c'est de prendre une donnée qui était un peu format texte PDF d'en faire une donnée structurée pour que ça arrive dans les GPS et on s'est dit les premiers prospects qu'on va approcher on va leur dire voilà traditionnellement vous construisez votre réglementation sous forme texte en faisant avec Dialogue elle va arriver dans les GPS elle aura plus d'impact et l'impact c'est vraiment une notion qui est importante dans les startups d'État et puis on s'est rendu compte que les utilisateurs de Dialogue qui sont comme je disais plutôt des secrétaires de mairie jusqu'à des services voiries ce sont des gens qui ne sont pas forcément motivés par cette question d'impact au départ ils répondent plutôt à une commande de il faut produire un arrêté parce qu'il faut se mettre en conformité juridique par rapport à telle modification qu'on veut faire sur le réseau qu'on verre et donc ce qui va les motiver c'est pas forcément que cette information soit mieux diffusée à terme c'est plus par exemple de moins faire d'erreurs sur la rédaction de leurs arrêtés d'aller plus vite il y a tout un tas d'aspects un peu de transformation de leur métier dans le quotidien de leur métier qui nous apparaissaient plus intéressantes donc on s'est mis plutôt à dire ok on va vous construire un outil qui est pratique justement pour la rédaction des arrêtés et au passage en plus on prend la donnée on la structure et on permet de la réutiliser dans les GPS ou d'autres outils et c'est comme ça qu'on s'est mis à comprendre effectivement comment s'adresser à notre public mais effectivement là c'est vraiment l'argument qu'on peut utiliser au niveau utilisateur du produit mais c'est pas le seul public auquel on s'adresse on peut avoir par exemple un élu qui va se poser des questions sur comment améliorer le trafic routier sur son territoire on utilisera nécessairement pas le même argumentaire et là à ce moment-là l'argument de dire ça arrive dans les GPS quand vous produisez des arrêtés il sera beaucoup plus enfin il fera mouche voilà c'est comme ça qu'on essaie de comprendre un peu à qui on s'adresse et de construire une manière de s'adresser à chacun qui soit plus efficace c'est ça et on retrouve ici la notion d'avoir des besoins qui sont entendables audibles de manière égalitaire dont vous parliez tout à l'heure parce que en fait c'est parce que l'ensemble des parties prenantes intéressées peuvent faire partie du commun qu'on peut entendre des besoins dont on n'aurait pas forcément idée en fait en tant qu'opérateur du commun ça c'est un avantage aussi pour la puissance publique c'est d'entendre vraiment les réels besoins du terrain parce qu'on permet aux parties prenantes concernées de se joindre alors avant de te poser une dernière question je voulais demander à Delphine et du coup comme c'était pas prévu Delphine est parmi nous je voulais te laisser un petit peu de temps mais je voulais te demander si tu avais aussi peut-être un complément à donner puisque la fabrique de la logistique anime une bonne partie de cette démarche de commun donc si Delphine tu es disponible ce serait intéressant je pense d'entendre ton regard et pour te laisser souffler une minute avant je termine par une dernière question à Mathieu ce que je voulais te demander c'est le alors c'est le logiciel Dialog le modèle de données aussi j'imagine mais tout ça c'est open source c'est en accès libre qu'est-ce que l'open source la partie ouverte du commun numérique apporte dans le projet sur le logiciel en lui-même pas grand chose pour l'instant on a très peu de contributions mais ça commence c'est-à-dire que parmi les choses qui sont mises en accès libre sur notre GitHub il y a notre modèle de données conceptuel donc c'est la partie qu'on a tout en haut qui est importante puisque ça sous-tend vraiment à la fois ce qu'on est capable de modéliser dans notre base de données et à la fois ce que nos réutilisateurs auront comme informations en accès et on commence à voir des contributions donc des gens qui visitent notre GitHub et qui nous disent écoutez là peut-être sur ce champ-là j'aurais besoin que ce soit structuré de telle manière ou d'ajouter telle information donc on est vraiment au tout début de cette démarche-là on n'a pas encore de contribution qui toucherait vraiment au fonctionnement de dialogue en lui-même c'est-à-dire vraiment de dire par exemple des suggestions sur le design etc je ne sais pas si c'est quelque chose de très courant mais en tout cas sur tout ce qui est modèle de données ça fonctionne un peu du coup en fait pour l'instant tu vas avoir concrètement tu as mis le code sur GitHub c'est ça tu vas avoir des pull requests ou peut-être même pas encore c'est plus des questions oui c'est ça c'est pas forcément des pull requests c'est vraiment juste des questions réponses après GitHub ça a été vraiment conçu pour ça c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des discussions avec à la fois l'équipe qui est concernée par le projet directement mais aussi potentiellement des réutilisateurs qui viennent nous poser des questions directement sur le fonctionnement de certains aspects du logiciel et donc ça permet de discuter directement avec eux ok ouais je vois je vois qu'il y a une question pour Mathieu c'est de la part de Frédéric Grigio la question c'est vous développez le dialogue dans votre produit est-ce que vous avez un MVP prévu ? alors oui enfin il est prévu et il est même il est même déjà en production en fait il y a des questions derrière les startups d'état qui sont souvent dans la mise en conformité par rapport à certaines politiques publiques et nous on n'y échappait pas c'est-à-dire qu'on était censé mettre en production un premier dispositif fonctionnel en mars dernier c'est ce qu'on a fait et donc le MVP c'est un peu ce qu'on avait mis en place à cette époque-là donc c'est quelque chose qui fonctionne depuis quasiment un an on a aujourd'hui on va dire une centaine d'utilisateurs sur la plateforme qui nous font des contributions donc on est un petit peu après le MVP je pense mais la problématique qu'on essaye encore de solutionner c'est que nous on aimerait bien aller au bout de la logique de dialogue c'est-à-dire à la fois d'avoir des utilisateurs qui utilisent dialogue pour contribuer à la base de données la construire et donc enrichir avec de nouvelles réglementations notre base de données et puis des réutilisateurs côté GPS c'est sur ce côté-là qu'on n'a plus de difficultés puisque les GPS c'est des grosses firmes américaines TomTom IR enfin voilà c'est des multinationales qui pour se mettre à réintégrer des données qui proviennent d'une source externe ont besoin que ces sources soient relativement conséquentes donc là on essaye vraiment d'atteindre ce seuil critique en quantité de données pour intéresser ces acteurs-là donc là on est encore un peu dans cette logique-là et donc forcément on a très peu de réutilisation côté GPS donc on peut considérer qu'on est encore un peu dans le MVP de ce côté-là Merci Est-ce que Daphine c'était parmi nous tu voulais donner un petit complément de regard ? Oui en fait on doit finir avec ce que disait Mathieu sur la partie réutilisation et visibilité en fait des feedbacks de GPS c'est ce qu'on va essayer de mettre en place avec différents territoires et ça c'est je dirais l'intérêt du côté communauté de la fabrique au sein du groupe territoire qui a permis de partager d'une part le projet d'aller chercher de l'intérêt auprès des collectivités qui sont partie prenante de cette communauté je pense notamment à un lycée Marseille avec lesquels on va engager une expérimentation et puis également ça permet l'idée c'est dans ce que disait Mathieu de pouvoir justement de façon très concrète aller mettre en place l'expérimentation auprès de ces territoires de la base de données pour pouvoir idéalement aussi aller chercher ce retour d'expérience pour nourrir parce que c'est pas on a l'entrée du tunnel que maîtrise parfaitement Mathieu et ses équipes nous l'objectif c'est aussi d'aller aussi chercher le retour d'expérience en sortie de tunnel et donc du coup l'idée de pouvoir accompagner concrètement l'expérimentation de l'alors en territoire c'est-à-dire ok concrètement ça donne quoi sur un chauffeur ou en tout cas un transporteur quand j'ai mon interface GPS et que j'ai intégré le dialogue de voir concrètement les intérêts par rapport à des arrêtés de circulation notamment temporaires donc c'est ce qu'on va mettre en oeuvre donc là on n'a pas encore les expérimentations qui sont visées que ce soit sur Toulouse ni c'est Marseille donc doivent être relancés donc là à date pas de retour d'expérience directe à faire mais c'est bien ce qu'on attend en fait notamment dans le partage du protocole d'avoir ce retour d'expérience d'avoir ce feedback de façon très opérationnelle pour venir aussi nourrir et donc du coup comme disait Mathieu plus on pourra accompagner cette mise en oeuvre plus on sera pertinent dans le développement massif auprès des autres territoires merci beaucoup Delphine merci à tous les deux s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose de passer directement à notre troisième exemple qui est celui du RPC avec Eloïse qui nous a rejoint bonjour bonjour Eloïse je te laisse présenter tes slides et bah ouais super je vois que du coup tu les as directement donc parfait bonjour à tous donc Eloïse Georgiot je travaille moi sur covoiturage.beta et je suis aussi entrepreneur donc à la DGITM puisque covoiturage.beta donc là on passe au milieu des transports de personnes et c'est également une start-up d'Etat qui est financée et portée par la DGITM aujourd'hui elle est aussi financée par Ile-de-France Mobilité et par l'ADEME et également par la DINUM donc voilà on a un financement un peu hybride de toute façon je vais y revenir après puisque ça ça fait partie aussi de la définition finalement de ce commun cette diversité de financeurs et donc d'abord petit détour par ce que c'est que covoiturage.beta et pourquoi on l'a développé alors d'abord l'enjeu du covoiturage voilà pour avoir en tête un peu les ordres de grandeur le covoiturage pour distance ça paraît être un enjeu aujourd'hui puisque quand on regarde le taux de remplissage des véhicules on est à 1,43 personne par véhicule et même quand on regarde un peu plus précisément les trajets qui sont faits pour aller au travail donc les domiciles de travail en fait 9 fois sur 10 les personnes sont seules donc la phrase qu'on répète souvent c'est 75% de la capacité de nos voitures aujourd'hui n'est pas utilisée autrement dit c'est 75% des litres d'essence qu'on met dans nos voitures qui servent à déplacer des sièges vides et donc c'est ça finalement l'enjeu du covoiturage quotidien et de la politique publique covoiturage là ici l'idée c'est de se dire que soit on laisse le monde se passer tel qu'il est soit on essaye avec une politique publique de faire des paris de politique publique qui pourraient faire que les choses bougent et qu'en fait un comportement qui n'est en fait qu'un accord de volonté entre une personne et une autre personne d'aller dans une voiture décolle et donc pour ça on a plusieurs paris de politique publique qui peuvent être lancés et un de ces paris qui peut paraître un peu simpliste peut-être mais en tout cas qui est celui-ci c'est donner de l'argent aux gens en se disant que si on donne de l'argent aux gens et qu'on les récompense pour leur comportement vertueux de covoiturage ils se mettront à en faire plus et ça c'est un pari qui a fait plutôt tâche d'huile dans l'écosystème des politiques publiques et privées puisque côté collectivité dès 2019 on a Île-de-France Mobilité qui a décidé de dire alors nous on va rendre gratuits tous les trajets réalisés en covoiturage sur notre territoire pour les passagers et pour les conducteurs on va les rémunérer c'est-à-dire qu'on va leur donner 2 euros jusqu'à même 4 euros par trajet réalisé et ça ça peut leur faire des revenus jusqu'à 160 euros par mois pour le fait de réaliser du covoiturage les employeurs eux aussi grâce au forfait mobilité durable peuvent aujourd'hui récompenser jusqu'à 800 euros par an leurs salariés qui décident de réaliser du covoiturage pour des trajets domicile de travail et ça vous aura peut-être pas échappé mais alors l'État s'y est mis aussi puisque depuis un an l'État verse des primes de 100 euros pour les personnes qui décident de se mettre au covoiturage pour distance et qui réalisent leurs 10 premiers trajets en covoiturage donc là ici voilà l'enjeu encore une fois c'est de faire décoller le covoiturage derrière on a des enjeux assez sérieux de planification écologique en gros l'objectif c'est d'ici 2027 de tripler le nombre de trajets réalisés en covoiturage ce qui devrait nous permettre d'économiser par an de tonnes de CO2 et pour que ce soit plus concret pour vous ça ça veut dire que si l'objectif est atteint c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre de la France rien que ça qui doivent être économisées juste grâce à cette politique de covoiturage donc ce qui s'est posé en 2019 quand les premiers ont levé la main dans l'île de France Mobilité pour dire on va donner de l'argent aux gens c'est bien sûr le risque de fraude est-ce que l'argent qu'on met dans ces trajets en covoiturage ne va pas finalement être perçu par des personnes qui n'ont pas d'intérêt ici à réaliser du covoiturage mais simplement à capter de l'incitatif et également des risques d'effet d'aubaine et en fait assez vite quand IDFM a commencé son dispositif la prévision s'est plutôt réalisée on a eu des premiers comportements de fraude et donc une vraie défiance de comment est-ce qu'on fait pour véritablement réussir à savoir qu'un trajet a véritablement été réalisé en covoiturage et que ce n'est pas un trajet fantôme et donc pour ça la solution qui a été imaginée si on passe à la slide suivante voilà c'est donc le registre de preuve de covoiturage alors il y a une petite vidéo je ne sais pas si c'est un moyen de la passer sinon je peux aussi à la voix décrire un peu le dispositif qui me dit ce qu'est le plus simple ça marche non ? non parce que je suis au casque bon écoute attends je peux la passer moi vas-y Julie en tout cas vous allez le voir donc là l'idée ça a été donc une infrastructure numérique qui a été construite pour réussir à recueillir donc les preuves de réalisation de trajets en covoiturage uniquement sur les plateformes numériques puisque tout ce qui se passe hors du monde numérique ne laisse aucune trace c'est juste deux personnes dans une voiture et donc on ne sait pas ce qui s'est passé par contre quand on utilise une plateforme comme Blablacar comme Caros comme Klaxite a priori les données elles existent quelque part qui nous permettent de savoir qu'un trajet a été réalisé donc les données ça peut être la trace GPS de l'ensemble du trajet les identités des passagers des conducteurs et des passagers et tout ça en fait c'est des choses qui sont un potentiel en fait de preuves de covoiturage et qu'on s'emploie donc grâce au registre de preuves de covoiturage à collecter et pour produire en fait des preuves de covoiturage qui rendent des trajets non pas simplement réalisés mais réalisés et incitables pour des collectivités et des employeurs je pense qu'on va laisser tomber la vidéo ouais c'est pas très grave on vous permettra de la regarder chez vous ouais tout à fait donc n'hésitez pas à voir cette petite vidéo d'une minute en tout cas voilà donc si je refais le schéma ce qui se passe exactement au niveau technique c'est que donc quand vous vous réalisez un trajet en covoiturage sur Blablacar c'est donc Blablacar qui va gérer l'ensemble du parcours utilisateur vous allez rencontrer un passager et au moment où le trajet est lancé donc là encore Blablacar va gérer l'ensemble du parcours à la fin du trajet Blablacar a en fait un peu plus de 24 heures pour nous transmettre le trajet réalisé en covoiturage il va nous transmettre un certain nombre de données donc l'origine la destination les identifiants des personnes qui étaient dans la voiture on va avoir l'heure de départ l'heure d'arrivée et aussi des engagements de la plateforme qui va nous indiquer que la plateforme s'engage à avoir suivi telle ou telle qualité du trajet par exemple est-ce que le trajet a été réalisé sur l'ensemble d'une trajet PS donc je garantis qu'un trajet a été fait par deux personnes dans la voiture et que j'ai été en capacité de suivre ce trajet entièrement alors maintenant je peux vous décrire un petit peu n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions sur le fonctionnement je pourrais y répondre mais je vais venir un peu plus à la description du registre de preuve de covoiturage tel qu'un commun numérique donc pour ici j'ai repris les trois conditions du commun numérique que vous avez bien explicité donc cet aspect de communauté de gouvernance et de ressources et je vais commencer donc par la communauté aujourd'hui donc nous le registre de preuve de covoiturage les principales personnes qui sont dans notre communauté et qui donc participent et bénéficient de ce commun ce sont les collectivités et aujourd'hui quand je dis que ça a fait tâche d'huile c'est qu'en fait on a 700 plus de 107 collectivités qui aujourd'hui incitent au covoiturage on pense que c'est à peu près une personne sur trois en France qui peut bénéficier d'incitatifs financiers donc en termes de montants financiers c'est de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros par an qui sont investis par des collectivités pour inciter des trajets en covoiturage toutes ces collectivités elles sont utilisatrices du registre parce qu'elles bénéficient des preuves de covoiturage pour sécuriser les trajets elles sont utilisatrices aussi d'outils qu'on leur met à disposition tels que des calculateurs de montants d'incitation à demander aux opérateurs donc là typiquement on leur sort des factures en fin de mois qui permettent aux collectivités d'aller voir Blablacar et de dire ben voilà en fait pour ce mois-ci je vous dois tant d'argent puisque vous avez vous avez permis à tant de covoiturage de sphères et vous leur avez permis la gratuité donc ça permet de donner de l'argent pour les opérateurs de covoiturage aujourd'hui c'est 100% des opérateurs de covoiturage courte distance qui sont reliés au registre et qui donc nous envoient leurs trajets réalisés en covoiturage ici aussi ils sont largement bénéficiaires de ce dispositif puisque a priori nous on fait le pari en tout cas que si le registre de preuve de covoiturage ne s'était pas développé en 2019 il n'est pas aussi certain qu'on aurait réussi à maintenir le niveau de confiance actuel et que cette politique publique d'incitation au covoiturage aurait autant perduré au niveau collectivité pas aussi certain non plus qu'une prime de 100 euros comme ça ait pu être déployée dans la palette de services que l'État se donne à un moment où il déploie un plan au covoiturage finalement ça s'est fait assez vite puisqu'on avait une solution sur étagère ici pour sécuriser en fait le dispositif et alors l'État l'État est aussi largement bénéficiaire en fait de cette solution puisque d'un côté ça nous permet de mettre en place notre politique publique d'incitation au niveau national du covoiturage également aujourd'hui on a un besoin qui est largement couvert et qui se révèle assez prégnant ces derniers mois qui est celui de planification écologique comment est-ce qu'on suit comment est-ce qu'on monite notre objectif de 3 millions de trajets réalisés en covoiturage alors bien sûr le covoiturage par plateforme n'est pas l'ensemble du covoiturage mais ça reste une donnée complètement monitorable et on a connu par exemple des moments où c'est particulièrement intéressant de voir le covoiturage vraiment évoluer au jour le jour par exemple la crise Covid par exemple des crises type essence énergie donc là on va pouvoir voir si effectivement on a un report ou non sur le covoiturage et ça nous donne des données publiques pour cet objectif là voilà pour l'objet communauté maintenant comment est-ce qu'on voilà donc la ressource commune je pense que vous l'aurez compris la ressource principale c'est ce registre de preuves de covoiturage qui est un peu mappé en fait ce que vous voyez en bleu c'est les trajets réalisés en covoiturage donc assez vite on arrive à faire des cartes assez sympas avec toutes ces données en tout cas c'est ça qui permet d'aller inciter rendre incitable tous ces trajets la ressource commune donc elle est aujourd'hui aussi contributive on a donc tout comme dialogue on est sur un beat up et donc il est possible pour les opérateurs de contribuer à notre code qui est ouvert ça c'est quelque chose qui a fait ses preuves encore il n'y a pas si longtemps voilà on a par exemple quand on a développé les briques pour la mise en place des primes de 100 euros en fait on a eu à peu près un mois pour développer ces dispositifs là puisque c'était un peu l'urgence du plan covoiturage et puis des annonces ministérielles on avait des vrais briques à développer autour de ça pour certifier en fait qu'un conducteur est bien un conducteur qui n'a jamais réalisé de covoiturage sur d'autres plateformes là on avait des petits outils à construire dans des API et à ce moment là on a eu une vraie logique contributive aussi des opérateurs de covoiturage qui ont pu en tout cas participer au début à l'architecture du code et puis ensuite auditer le code régulièrement en tout cas on a vraiment cette logique contributive des opérateurs dès qu'on a un enjeu commun sur lequel on peut atterrir ensemble et ça à ce stade pardon je ne sais pas mais à ce stade pour le coup il y a des contributions les gens sont intéressés oui on a des contributions même là encore un peu récemment on a eu un petit un petit couac avec notre hébergeur enfin bref notre bit rupture de service et c'était assez intéressant même si on ne va pas s'en vanter de voir qu'en fait côté opérateur ça a été un vrai enfin en tout cas il y a eu plusieurs problématiques qui se sont posées par rapport en fait à leur vie quotidienne c'est à dire en fait c'est eux qui nous ont remonté l'interruption de service au bout de quelques heures en disant qu'en fait voilà eux ça leur ça leur bloquait des parcours utilisateurs et donc suite à ça eux-mêmes là ils sont en train d'auditer une partie de nos codes pour voir comment est-ce qu'ils peuvent améliorer les endroits parce qu'en fait ils ont besoin de nous aussi d'avoir un niveau de service qui correspond aussi à leur activité donc là on se rend compte en fait de cette brique j'en parlerai après de la brique critique aussi qu'on est devenu pour l'écosystème et enfin peut-être voilà l'aspect le plus intéressant sur cet aspect de commun puisqu'aujourd'hui on est un commun assez mature c'est la gouvernance alors la gouvernance elle n'est pas évidente en tout cas côté repuissé puisque comme vous l'avez vu on a quand même une multiplicité d'acteurs on a d'une part les sponsors Île-de-France Mobilité l'ADEME le ministère on a des membres de la communauté donc les collectivités mais en fait là c'est vrai que j'ai adopté une définition assez restrictive on pourrait aller beaucoup plus loin sur les utilisateurs finalement on a aussi des entreprises on a des bureaux d'études ça va beaucoup plus loin mais voilà ici c'est vraiment le cœur de cible et puis on a l'acteur public voilà le ministère des Transports s'il décide de mettre en place un registre de preuve de covaturage c'est bien pour assurer sa politique publique de développement du covaturage courte distance la difficulté là-dedans c'est qu'on voit bien que tous ces contributeurs tous ces membres de la communauté ont des intérêts qui sont différents parfois même divergents mais que l'ensemble doit pouvoir converger pour réussir à s'entendre sur un commun numérique qui lui répond en fait à un objectif d'intérêt commun qui est ici de développer des incitatifs financiers au covaturage qui soient efficaces et qui soient sécurisés donc les instances qu'on a décidé de mettre en place c'est d'une part ici le comité des financeurs qui permet vraiment à ces financeurs d'évaluer l'impact en fait du produit de décider des orientations de produit principale et d'octroyer les financements donc ça ça se tient une fois par an et ça tranche vraiment de ces évolutions qui sont vraiment les plus importantes chaque année on a aussi donc les membres de la communauté on a dit donc les collectivités et les opérateurs et ça c'est un travail qui du coup se fait beaucoup plus régulièrement donc c'est des clubs pour chacun club opérateur club collectivité qui sont mensuels et dans ces clubs on discute des évolutions du produit c'est donc un vote qui se fait par consensus et on va ici donc voilà voir éventuellement des évolutions des différentes obligations de chacun mais aussi des évolutions du produit j'ai parlé par exemple des primes de 100 euros c'est notamment en club opérateur que se sont décidées l'architecture comment est-ce qu'on va définir nos différents types de données et en tout cas c'est une vraie instance de décision qui est là aussi assez critique en général côté opérateur c'est les numéros 1, 2, 3 des boîtes qui viennent ils se rendent bien compte qu'en fait c'est ici que se décident aussi des choses qui sont assez même presque normatives pour le secteur on dit des fois que code is low là pour le coup c'est assez vrai et finalement une évolution des CGU peut avoir un vrai impact en fait pour l'ensemble de l'écosystème côté acteur public là le rôle de l'acteur est assez important justement à garder cette espèce de prise de hauteur sur en fait tous ces intérêts qui peuvent être parfois ici divergents et de garder en fait un cap qui peut parfois nécessiter de trancher des positions en l'absence de consensus et donc d'animer aussi cette communauté pour qu'elle continue même parfois quand on a une absence de consensus et qu'on tronge dans une direction à poursuivre le travail ensemble en tout cas ce qui est intéressant de cette histoire de gouvernance c'est que même si aujourd'hui on est complètement positionné et que si le RPC disparaît on a quand même pas mal de dispositifs publics qui disparaissent et donc des modèles économiques pour nos opérapeurs de covoiturage en fait le RPC n'a aucune existence juridique dans la loi et donc finalement on tient sur une fiction contractuelle que sont nos CGU si demain Blablacar décide de se retirer et bien c'est la règle des deux pieds ils peuvent le faire si demain nous on décide d'arrêter notre collaboration avec Blablacar on peut aussi le décider pour autant en fait ça aurait vraiment des conséquences pour l'ensemble de l'écosystème assez importantes et finalement cette gouvernance est assez intéressante justement par sa légèreté et qui nous oblige à continuer à revenir autour de la table très régulièrement c'est vrai que c'est un élément très intéressant c'est que en fait dans la notion de commun il y a quand même une grosse notion de liberté aussi contrairement à un produit ou un service qui serait centralisé parce qu'en fait on n'est pas obligé de participer et à l'inverse si on y est c'est qu'on a intérêt donc du coup ça donne toute la valeur à ce projet tout à fait et bon bah voilà là du coup je vais peut-être un petit peu me répéter mais c'est simplement pour vous donner nos métriques d'impact aujourd'hui on considère qu'on est une infrastructure numérique mature alors pourquoi infrastructure c'est cette histoire de comme la route permet de faire circuler des voitures si la route n'est plus là ça va être vraiment compliqué de circuler aujourd'hui dans l'écosystème covoiturage en tout cas on est devenu une brique qui fait vraiment un pont entre les opérateurs et les politiques publiques là aussi on est devenu vraiment une brique assez critique sur laquelle pour que le covoiturage subventionné existe on a cette nécessité de passer par le registre de covoiturage ça se met à réaliser par le fait que 100% des opérateurs de covoiturage nous transmettent les données que 100% des études sur le covoiturage pour distance réutilisent nos données on est producteur de données de la planification écologique donc on a répondu à un vrai problématique aussi de comment monitorer cette donnée d'intérêt général de nombre de trajets réalisés en covoiturage et également donc j'avais parlé en tout début de présentation de l'intérêt initial du RPC qui était sécurisé incitatif éviter la fraude aujourd'hui on sait que en tout cas en 2024 on sauvera au moins 1 million d'euros d'argent public grâce à des dispositifs de lutte contre la fraude qu'on a pu mettre en place de manière un peu plus récente en fait avec ces données et donc on a pu nous aussi s'adapter aux évolutions du secteur de covoiturage qui a été en prise à une professionnalisation de la fraude donc on a su s'en rendre compte déjà ce qui n'est pas forcément évident et puis on a su aussi ensuite s'armer ensemble avec les opérateurs et grâce à ces instances pour répondre ensemble à cette problématique voilà j'en ai terminé pour ma présentation et je vous écoute si vous avez des questions merci beaucoup Héloïse est-ce qu'il y a des questions dans le chat ça peut concerner les communs ou autre chose ok donc du coup ce que j'entends aussi dans ce que tu disais je reprends ça la même question que j'ai posée à Mathieu concernant l'open source pour toi il y a vraiment alors c'est pas le même niveau de maturité vous êtes beaucoup plus avancé mais il y a un vrai enjeu non seulement à participer donc au comité donc aux discussions en fait autour du projet mais à participer aussi au code c'est-à-dire que c'est pas seulement aller voir ce qui se passe il y a une transparence donc c'est apprécié ça fait gagner en confiance il y a aussi parfois ils vous rendent des services est-ce que parfois aussi ils vont vérifier des éléments qui pourraient est-ce que parfois ils remettent en cause la manière dont ça a été fait parce que ça leur correspond pas Ah oui complètement alors c'est vrai que nous pour le coup sur notre GitHub les échanges sur des tickets sur des parties du code sont très enfin sont quasiment quotidiennes avec l'équipe du développeur donc entre le développeur côté opérateur et le développeur côté notre équipe donc oui complètement c'est des choses qui arrivent régulièrement et en général c'est toujours ça permet toujours d'améliorer en tout cas pour l'ensemble de l'écosystème une partie de produit on se rend compte que souvent les questions soulevées sont parfois des incompréhensions côté opérateur ou de notre côté ça nous permet aussi en fait de garder une visu et de découvrir aussi de notre côté des fonctionnements et donc des innovations de secteur en fait quand par exemple un champ de notre API n'est plus adapté à une innovation d'un opérateur qui s'est mis à faire j'en sais rien du covaturage instantané au niveau politique publique c'est aussi une façon pour nous de découvrir et de rester très ouvert en fait sur ok comment le covaturage se comporte de plus en plus avec ces plateformes alors je vois une question de la part d'Hélène Bégon question Héloïse dit que sa plateforme fonctionne selon les CGU et les décisions du comité stratégique sans texte législatif ou réglementaire est-ce qu'il n'y a vraiment aucune brique réglementaire ou normatif dans tout le dispositif par exemple un schéma de données standard etc alors on a effectivement un schéma de données pour autant c'est un schéma de données qui n'est pas ensuite qui n'est pas terminé par Rarité donc c'est un schéma de données qui est sur le schéma DataGouv et voilà on n'est pas allé plus loin aujourd'hui la seule mention réglementaire en tout cas de ce qu'on fait on a effectivement un décret qui parle en fait qui autorise les autorités en organisatrice de la mobilité les employeurs incités au covaturage mais par contre à aucun moment on ne cite le registre de preuve de covaturage donc là ici c'est vraiment une réponse contractuelle à cet enjeu commun de comment est-ce que je fais pour distribuer ces incitatifs de manière sécurisée et par contre il y a une obligation de la part des opérateurs d'utiliser le RPC s'ils veulent toucher le financement c'est ça donc en fait mais encore une fois du coup c'est plutôt dans les contrats donc là par exemple on a sur le dispositif de 100 euros effectivement il y a un dispositif un arrêté qui décrit le dispositif de 100 euros et donc c'est dans cet arrêté qu'on m'écrit que le registre de covaturage est le tiers de confiance mais voilà pour tout le reste des incitatifs il faudrait aller regarder dans la convention Ile-de-France Mobilité qui effectivement cite le registre encore une fois comme l'outil désigné pour assurer la qualité oui ça les collectivités auraient pu décider autrement oui complètement merci beaucoup Héloïse pour ce troisième exemple ce que je voulais vous proposer pour les une minute et demie qui nous restent je voulais vous donner un petit peu de temps pour voir si vous aviez des réactions que ce soit des questions ou des réactions que ça provoque chez vous vous donner éventuellement la parole pour le coup puisqu'on a un peu de temps finalement je vous laisse un peu un petit moment si vous voulez réagir alors si pas de réaction je vais me faire une répétition parce que c'est vraiment important la répétition c'est en résumé vous dire en quoi ça nous paraît important ou vous proposez cette grille de lecture à vous puissance publique qui venez de bord assez différent pourquoi est-ce qu'agir pour et parler commun ça peut être intéressant on l'a vu dans ces différents exemples impliquer les communautés en fait ce qu'on voit c'est que dans le numérique on parle de plateforme donc on parle d'impliquer des communautés de producteurs d'un côté d'utilisateurs de l'autre et que ce soit des acteurs privés ou des citoyens ou d'autres échelons d'acteurs publics ça permet d'accélérer les solutions on a eu plusieurs exemples mentionnés ici cet après-midi ça permet de réduire les coûts également on l'a mentionné d'optimiser l'argent public et puis enfin d'augmenter la transparence et donc de rétablir la confiance donc pour nous ça nous paraît vraiment important c'est pour ça qu'on nous le soumet d'avoir ce véhicule à la fois démocratique économique et puis stratégique pour vous nourrir et nourrir éventuellement vos réflexions si vous avez envie de poursuivre la discussion vous nous écrivez sur le chat ou à l'email qu'on a mentionné ici donc Marguerite c'est moi donc vous n'hésitez pas à nous écrire et puis on reviendra vers vous pour une suite de webinaires organisés